Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi soir 4 février 2021, 19h04, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, malgré tout. On va retourner dans l'univers du Don, le fameux Don, pas le Don Corleone, mais le Don Trump-Leon, le parrain de la politique américaine, celui qui voulait toujours se faire vénérer, baiser la main. Et dans le fond, c'est exactement le genre de présidence qu'on a eue avec Donald Trump, c'était le parrain, le Don, et il fallait que, comme dans la vraie vie, des mafieux, je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais quelques-uns, et c'est des gens qui sont populaires, qui sont aimés, mais par la crainte. C'est jamais un amour véritable que tu as envers le parrain, le Don, ceux qui se rappellent du film Le Parrain, la trilogie de Francis Ford Coppola, on aime le parrain, on veut lui payer notre respect, mais tout ça, c'est toujours fait dans l'esprit de la peur et de la crainte de se faire passer à tabac. Donc, c'était un petit peu le même principe avec le Don, comme le Don de la Russie, Don Vlad, le Don Vlad, on a le Don Donald, le Don Trumpleon, le Don Vlad aussi, les gens baisent sa bague et se vautrent devant lui par la peur, par la crainte. Et c'est toujours inquiétant de voir un politicien attirer des foules comme le Don l'a fait, le Don Trumpleon, parce que les seuls politiciens qui ont attiré des foules comme ça, c'est tous des politiciens qui avaient comme caractéristiques d'être fascistes, d'être totalitaires, d'être meurtriers. On n'a qu'à penser à Staline, on n'a qu'à penser à Hitler, Mussolini, on n'a qu'à penser à Franco, on n'a qu'à penser à Castro et tous les autres, Chavez, Maduro, Kim Jong-un, ceux qui attirent les foules. Et c'est les foules qui se déplacent. Les foules qui se déplacent, c'est toujours des gens qui sont affamés de sang comme les hyènes. Parce que le monde ordinaire ne court pas après les politiciens. Le monde ordinaire va courir après les vedettes de cinéma pour avoir un autographe, une photo, un souvenir. Mais le monde ordinaire qui travaille, qui a une vie normale, ne court pas après les politiciens. Ceux qui courent après les politiciens, c'est les affamés de sang, assoiffés de sang de la gauche et de la droite. Inquiétez-vous d'un politicien ou d'un homme ou une femme politique qui attire des foules. Ce n'est pas normal. Un politicien n'est pas supposé attirer des foules. Un vrai politicien, un fasciste, un tyran, va s'arranger pour aller chercher à tirer les chacals, les hyènes. Mais entre vous et moi, un politicien, ça ne m'a jamais fait courir les rues pour aller le voir en pathétique spectacle. Questionnez-vous. Quand vous allez voir un politicien ou une politicienne attirer des gens par centaines, par dizaines de milliers, posez-vous des questions sur ceux qui sont allés et ceux qui les ont attirés. Ce n'est pas normal. Un politicien qui attire des foules, au départ, ce n'est pas normal. Un politicien, c'est supposé te rebuter. Tous les politiciens sont tous. En principe, si tu es un citoyen équilibré, les politiciens, tu ne prends jamais leurs paroles pour du cash. Tu ne prends jamais leurs idées pour quelque chose de valeur. Jamais, jamais, jamais. Si tu fais ça, tu tombes dans un piège incroyable. Puis on l'a vu avec le Don Tromplion, ce que ça a donné. Quatre ans de misère, de division, de haine, racisme, xénophobie. Il a déclenché la plus grande guerre mondiale, la guerre entre chaque individu. Il a créé tellement d'animosité en tout le monde. C'est le premier politicien occidental dans le monde libre qui a fait deux campagnes électorales dans le modèle de Don Vladimir. Emprisonner nos opposants politiques pour une pseudo-corruption, comme s'il y avait seulement Hunter Biden qui était corrompu dans tout l'univers politique américain. Êtes-vous tombé sur la tête, le monde? Il n'y a pas un politicien américain, québécois, canadien, français, qui pourrait passer le test de l'innocence. Le test de l'innocence. Mettez-vous ça dans la tête. Puis t'as Donald Trump, parce qu'il avait peur d'un opposant, Joe Biden en l'occurrence, un vieux sénile de 78 ans, qui l'a planté, qui l'a battu. Parce que c'est quelqu'un qui était décent. C'est quelqu'un qui avait la ferveur du public. Mais le monde ordinaire, ils ne sont pas allés l'écouter. Ils n'ont pas couru en masse pour aller l'entendre. Ça, ça n'aurait pas été normal. Tu fais juste l'écouter à la radio et à la télé. Tu te dis, oh, en lui, j'aime ça comment il parle. Ben, il va avoir mon vote. Ça, c'est pas mal plus équilibré. C'est pas mal plus normal que d'avoir un politicien qui attire des dizaines de milliers de chacals et de hyènes, assoiffés de vampires, assoiffés de sang. C'est important de comprendre ça. Un politicien, c'est pas supposé t'exciter. C'est supposé te repousser. Ça, c'est normal. Donc, soyez prudents. J'espère que ça sert de leçon au monde. J'espère que ça... Ceux qui ont sauté, puis moi le premier, j'ai fait mon examen de conscience, là. Ça y est, c'est fait. C'est pour ça que je peux vous parler comme ça. Parce que c'est moi le premier qui vous a mis Donald Trump dans la tête. Pardon, en 2015, j'étais le premier à vous prédire sa victoire en 2015. Mais je me suis fait avoir. Lui qui aurait pu créer un mouvement unique parce que c'était supposément un outsider qui venait pour donner des leçons aux politiciens de carrière. Puis c'est lui qui a voulu imposer, ou essayé, a tenté d'imposer, d'instaurer un système de tyrannie. Puis c'est lui qui a installé la plus grande corruption. On a appris les chiffres aujourd'hui. Jared Kushner, son genre, puis Ivanka Trump ont fait 30 à 40 millions chacun par année depuis 4 ans. Net. Chacun, là, c'est un couple. On parle de 80 millions de business en étant dans la Maison-Blanche. Tu veux parler de corruption? Where's Hunter? Où est Hunter? Les Américains n'avaient rien à foutre de Hunter Biden parce que les Américains sont assez intelligents pour savoir qu'ils sont tous corrompus. et qu'il n'y a pas un politicien qui peut passer le test de l'innocence. Donald Trump qui aurait pu faire un... qui aurait pu être historique, a tourné sa présidence d'abord en machine à imprimer de l'argent, en corruption, pour Wall Street, pour les siens, pour les grandes entreprises, pour les grands foreurs pétroliers. Lui qui aurait pu unir le monde, il n'a pas essayé d'unir le monde, il les a divisés plus que jamais. Il a semé la bisbille partout en traitant tout le monde de tous les noms. Ceux qui voudraient avoir un salaire décent, ils les traitent d'anarchistes, communistes, socialistes, patatis, patatas. Là, tu parles de la majorité des Américains que tu traites comme ça, là. Construire un mur pour empêcher ceux qui t'ont mis dans la misère à l'extérieur de ton pays. Tous les partis politiques, les deux partis politiques majeurs aux États-Unis qui se partagent le pouvoir ont exploité les Sud-Américains pendant des décennies, puis ils veulent leur fermer les frontières. Alors que les États-Unis ont été créés par l'immigration. Il n'y avait pas d'États-Unis avant que ces gens-là partent de l'Europe pour quitter la misère, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Les États-Unis ont été fondés dans le principe et dans l'idée, justement, de l'immigration pour se trouver une vie meilleure. Puis tu voudrais empêcher, fermer la porte à ceux qui t'ont mis dans la misère toi-même avec tes politiques pendant des décennies. Donc Donald Trump, il voulait ériger et isoler, puis fermer les États-Unis à tout le monde. Voyons. Alors que tu aurais dû unir tout le monde, unir toutes les races, unir toutes les religions, en disant on va faire un modèle de politique unique, nouvelle. Ça aurait peut-être un moment historique, ça a été un flop monumental. Un rendez-vous raté, une honte, une disgrâce pour l'humanité. Mais ça a plu aux chacalpes, aux vampires nationalistes, xénophobes, racistes, islamophobes et homophobes et sexistes. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer ça. Et en conclusion, je vous le répète, méfiez-vous d'un politicien qui attire du monde. C'est pas normal ça, là? Tu le sais que ça va mal tourner, tu le sais que t'as affaire à un tyran qui raconte toutes sortes de démagogies pour aller justement attirer les vampires et les hyènes et les chacals. Un politicien, c'est supposé te donner la grattelle, de te donner envie de... Tu sais ce que je veux dire, mais... Ça, c'est un politicien normal. Puis tu veux juste voter pour lui ou elle en pensant que c'est la moins pire puis en te disant, fais ce que t'as affaire, mais fais-nous pas trop suer, puis fous-nous la paix. Ça, c'est plus normal que d'avoir un politicien qui attire des dizaines de milliers de... chacals, de hyènes et de vampires. Je vous remercie.